Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui avec une charmante et talentueuse comédienne qui se prénomme Joanne Toledano. Bonjour Joanne. Bonjour Vanessa. Ça parle de l'histoire d'Olivia qui est une jeune femme qui au milieu d'une soirée de mariage en plein milieu d'une danse fait une chute tombe et se demande ce qui lui arrive donc elle va d'abord faire des recherches médicales, est-ce que c'est un problème physique et puis très vite elle va se rendre compte que c'est que c'est plus une chute psychologique qu'une chute physique donc elle va entamer un parcours initiatique et pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'est-ce qui lui est arrivé. J'ai une fibre artistique depuis que je suis vraiment toute petite donc j'ai décidé de prendre des cours de théâtre et voilà j'ai fait une formation Studio Pygmalion, la méthode Jack Walzer, j'ai fait une méthode plus classique, de théâtre plus classique, voilà j'avais une soif d'apprendre et de jouer. Mon premier rêve c'était de faire de la danse, c'était d'être danseuse et j'ai commencé très jeune et la danse a été vraiment pour moi un pilier dans ma vie et ça l'est toujours, c'est très présent et très vite l'envie de jouer et d'être comédienne est venue avec et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaie vraiment d'allier les deux, il y a de la danse dans mon spectacle. C'était important pour moi de remonter sur scène pour la première fois en Israël d'abord parce que parce qu'il y avait cette date symbolique du 31 juillet qui a été annulée pour des circonstances tragiques comme vous venez de le dire et d'autre part parce que suite à ça ma famille, ma soeur et moi on a reçu un élan de soutien, d'amour, d'affection incommensurable en Israël et j'avais envie de dire merci à ce public qui s'est montré tellement présent. Lorsque mes parents sont partis, ils nous ont laissé tout cet héritage immense d'amour à ma soeur et à moi et la scène c'est un peu mon oxygène du coup c'est comme s'il me disait continue de vivre, continue de respirer et pour moi respirer c'est jouer. Mon producteur Bernard Bittan m'a dit avec 31 on sera de toute façon ensemble, toute l'équipe solidaire et donc je suis arrivée sur cette place et il y avait un groupe de chanteurs du monde assis en cercle avec un tas d'instruments, avec une dimension d'amour et de soutien qui a été merveilleuse. Je sentais la présence de mes parents, ma soeur était là, ma famille était là. C'était vraiment un moment de grâce que j'ai jamais vécu auparavant. On a hâte en tout cas de vous découvrir sur scène et soyez tous au rendez-vous. nous Johan on vous remercie, on vous souhaite plein 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 de bonnes choses pour cette nouvelle année. Beaucoup de force, beaucoup de courage, continuez à être comme vous l'avez été jusqu'à présent pour avancer et être un exemple pour nous tous aussi. Générique 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 ...